Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été énormément demandée, c'était comment utiliser la forge magie. Alors attention, je ne suis pas un expert en forge magie, mais j'estime qu'avoir le niveau de connaissance que j'ai sur le jeu me permet de faire assez de kamas. Alors bien évidemment, vous pourrez toujours faire plus, il y en a qui prennent des commandes avec des items magnifiques et qui, je vais peut-être dire aussi des bêtises, mais en tout cas, moi c'est ce qui me permet de générer beaucoup de kamas, donc je vais vous montrer un petit peu comment je gère la FN. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire et me dire ce que vous en pensez. Alors non, surtout pas le gelano PAPM, donc j'ai pris un item qui est entre guillemets assez simple AFM, avec plusieurs lignes, avec de la sagesse élevée et des petites stats ici. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important ce genre d'item. Moi je prends ce genre d'item parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes peut-être pas nécessairement bon en AFM. Et le but, ça va être justement de vous apprendre à AFM des petits items basiques. Donc ça ressemble fortement à un item qui serait niveau 50 à peu près, au niveau des stats max, c'est-à-dire 40 en chance, 50. Et il y a les dommages, etc. Donc ça peut être intéressant. Il y a un puits PO ici, que peut-être on exploitera dans ce FM-là. C'est pour ça que j'ai pris cet item-là, voilà, tout simplement. Et aussi parce qu'il est proche de mon level d'XP de métier, tout simplement. Donc j'en profite pour faire ce petit tuto. Donc on va utiliser ce petit tableau des poids de runes. Donc si on fait tomber le PO, on aura un puits de 51. Et on va essayer d'avoir un over vita avec une ravie, une ravie qui coûte 10 normalement. Donc elle est où la ravie ? Rune vie, vie, vie. Voilà, rune vie ici qui coûte 10 en ravie, voilà. Donc techniquement, si vous avez un jet parfait et que la PO saute, vous pouvez tenter 5 runes ravies avant de repasser le PO. Donc s'il y en a 2 qui passent, c'est top. S'il y en a 1, c'est déjà très bien. Et s'il y en a 3 qui passent, c'est encore mieux. S'il y en a 4, bon bref, après voilà. Donc ici, très important, c'est un item qui est quand même pas mal utilisé. Donc là, on va utiliser pour monter... Là, on pourrait mettre un petit coup de rat. Mais la rat coûte relativement cher. Vous pouvez mettre la rat parce que la rat vous fait de 30 à 40. Donc je vous conseille de la passer, voilà. Ici, vous voyez qu'en faisant des pas, des pas qui donnent 3, vous pouvez atteindre 40. Donc on va s'en servir pour monter 40. Moi, ce que je vous conseille, ce genre de petite rune là, plus 3, je vous conseille de les monter en premier et ensuite passer le reste. Donc par exemple, ici, vous voyez, 105 en vie. Si on rajoute 45, c'est-à-dire 3 fois 15 vita de la pavie, on arrive quasiment à 150. Que si je mets une rat, on sera en léger débordage. Donc là, voilà, on fait ça. On prépare un petit peu la résille, je dirais, à 5 ou 6, voilà. On ne passe pas la 7 encore. Et donc là, hop, on repasse un 5. Hop, on repasse 15, 137. Vous voyez qu'avec la 15, on va dépasser. Donc c'était fait exprès. La rune d'eau qui coûte cher, donc on n'hésite pas à la passer. Voilà, elle fait généralement tomber les choses. On repasse la petite résille pour qu'il n'en reste qu'une seule. Les deux dernières lignes, on va essayer de les garder dans les 5, 5-6. C'est pas mal. Et voilà. Et donc là, par exemple, je vais vous montrer un petit cas classique. Si on monte l'agilité, vous voyez, on est à 38. Et donc, on n'a que du 3 ou le 1. Le 1 aura du mal à passer. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est de la passer quand même à 41. Hop. Et de mettre une rune 1 chance ou 1 vita, en fait. Enfin, le 5 vita. Cette rune-là, la rune classique, elle coûte 1. Et donc, elle va vous enlever 1 point. En fait, si je passe celle-là, il y a des chances qu'elle fasse sauter celle-là. Donc, 1 de 2 vita. Donc là, si par exemple, je fais plus 5. Ok, bon, ça a marché. Normalement, elle n'est censée passer, mais je vais la retenter. Et vous voyez, ça me fait perdre 1. Voilà, c'était ça que je voulais vous expliquer. Ok ? En fait, en gros, pour faire perdre 1 d'agilité, il faut utiliser une rune qui va vous faire perdre, qui a le même poids que la rune 1 en agilité. Et donc, la rune vie a le même poids que la rune chat, que machin, etc. Voilà. Donc après ça, vous le trouvez ici. Donc, vous voyez ici, la rune vie a le même poids en normal que la rune âge, etc. Il faut savoir qu'attention, si vous avez un débordement. Voilà, hop. Là, voilà, voilà. Donc là, on va la refaire. Bon, voilà, ça, c'est nickel. Des fois, ça passe partiellement. Vous voyez ici, on a un G qui est relativement sympa. Je vous conseille de passer. C'est dommage, on aurait pu avoir le quasiment full ici. Voilà. Donc là, j'aurais pu passer une 5 juste avant. C'est dommage. J'ai été, voilà. Après, voilà, c'est les aléas du direct. Ici, on va en passer 2. On va repasser une vie en espérant qu'elle passe. Donc là, elle est passée. C'est génial. On se retrouve donc à 148. On passe l'arrêtère. Là, pas H, je suis topé, place. Et donc là, il faut quand même remonter ça parce que c'est scandaleux. Je ne l'avais pas vu descendre. Là, passant, on essaye de la passer. Hop. On remonte à 6. Voilà. Donc là, on a un G plutôt sympa. La vie passe. Hop. On perd 1 en agilité. Ce n'est pas non plus très, très grave. Ah, on perd 1 dos. On le repasse en crit direct. On passe en crit. Et là, vous avez un G qui est plutôt sympathique. Et vous vous dites, bon, voilà, c'est vrai qu'une ravie serait sympa sur ce G. Alors là, malheureusement, je n'ai pas de puits PO. Donc, c'est-à-dire que la rune ravie. Si elle crit 100%, elle passe. Bon, mais j'ai 196, elle ne détruit pas. Soit elle passe partiellement. Donc, des fois, ça fait plus 48. Des fois, ça fait voilà. Donc là, c'est parti. On appuie. Elle ne passe pas. Donc là, vous voyez, on perd 3 d'agilité. On repasse 3 d'agilité. Donc là, le G est mieux que tout à l'heure. Donc, on va retenter une ravie. Voilà ce que je tente, moi, en fait. Bon, là, par contre, voilà. Là, malheureusement, on repart sur du FM. Sur mesure, voilà. On crit sur le dos. Quand elle passe comme ça, net, sans faire rien tomber, c'est qu'elle est passée en crit. Et on repasse la ravie, voilà. Voilà. Donc, vous avez ici un G qui est relativement sympathique. On aurait pu tenter une chat ici tout à l'heure. Mais bon, le problème, c'est que là, on avait quand même un G sympa. On a 6-6. On a le 7 ici. 7 dos. Un PO. Il nous manque un petit peu de sagesse. Mais bon, ce n'est pas non plus très hardcore. Donc, voilà. Vous avez ce genre d'item facile à FM. Et donc, si on va regarder un petit peu sur quoi vous pouvez vous entraîner, vous, qui ne va pas coûter trop cher. Parce que bon, là, quand même, je passe des ravies. Donc, les ravies ont un certain coût. Mais si vous prenez un anneau, hop, niveau 50. Je pense notamment aux Albuera. On va mettre 48 parce que sinon. Hop, voilà. L'Alliance des rebelles, par exemple, qui est niveau 48. Ici, vous voyez. Hop, voilà. Vous voyez ici, il y a des dos. Donc, on peut essayer ici, sans puits, de mettre au moins 4 dos partout. La sagesse ne coûtera pas très cher. Et voilà. Donc, vous allez avoir 25. Des fois, vous allez arriver sur 24. Sur 23. Donc, vous pourrez passer une rune de 3. Relancer des... Là, c'est bien parce que les runes vie vont pouvoir passer. Donc là, par exemple, je vais en prendre un rapidement. Tout simplement. Donc, on achète. Hop, HDV des runes. Juste pour vous montrer un petit peu comment je me fais ces petits camas. Mais c'est un petit tuto classique. Alors, je ne sais pas si ça rendra très bien dans la vidéo. Si j'explique bien. Mais vous prenez l'anneau rebelle qui était déjà Over Vita. My bad. Après, bon, c'est un plus 23. Ce n'est pas terrible. On va passer un Intel ici. On a du 5-5. On va passer un 5 ici. Bon. Hop, on va passer une PASA. On fait péter toute la Vita. On va pouvoir la remonter à coup de 5 à 40. Après, on peut passer ici une pavie. Voilà. Hop, pour faire un 40. Là, on a pratiquement le Gperf. Et on passe une Ravie. Voilà, elle est passée. Et donc là, par exemple, en très peu de runes. Combien de camas je me suis fait ? C'est parti. J'espère que vous avez compris un petit peu comment j'ai FM. Le but, c'est de parfois faire un petit Overstat pour pouvoir le faire descendre avec une autre rune. C'est le jeu des Alliances. Donc, on est à 90. Donc, une 25-25 avec 90 de vie. Donc, je l'ai acheté 40 000. Au niveau des runes, j'ai passé une seule Ravie. Vous voyez, ici, on a quand même un 112. Mais il manque des stats, quoi. Vous voyez, il n'y a pas de force. Il n'y a rien. 70, nous, elle est combien ? 90, vous voyez. Après, le problème, c'est que j'ai donné cette astuce qu'à moi plusieurs fois. Donc, vous voyez, une 90 qui n'est pas full. Ça vaut déjà 70 000. Ici, on a du 100, mais on n'a pas les stats. On a du 100, mais on n'a pas les stats. Vous voyez, c'est ça, le truc. Vu qu'on a du 110, mais on n'a pas les stats, toujours pareil. On a du 100, mais on n'a pas les stats. On a bien 25, quoi. 25, et en plus, on a le full d'eau, nous. Donc, moi, j'ai envie de te dire que là, ce genre de G, ça peut coter 75, 25, 25. Voilà, ça peut coter au moins 200 000. Après, voilà, à vous de voir si vous mettez en vent. Mais vous voyez, ici, je l'ai payé combien ? 40 000. Une Ravie, combien ça coûte ? Une Ravie, ça coûte 1 600. J'ai passé des petites pas. Donc, j'en ai eu, allez, pour 45 000 kamas. Et là, je me suis fait un delta possible de 150 000 kamas, au minimum. Au minimum, 150 000 kamas. Ça m'a pris littéralement deux minutes. Donc, voilà un petit peu comment on est fait pour les noobs. On est tous ensemble. Et puis, après, petit à petit, vous allez apprendre. Mais apprenez à cliquer comme ça. Faites-vous des petits items assez sympas à faire. Et puis, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501